Et bien je vais vous faire le partage d'écran, partager et on va pouvoir commencer. L'idée aujourd'hui c'est de concevoir une pièce de vie, donc ça va être cette pièce de vie là qu'on va concevoir, on va peut-être pas la faire entièrement parce qu'on n'aura peut-être pas le temps, mais en tout cas je vais vous donner un maximum de fonctionnalités, d'astuces et de points techniques et comment bien démarrer surtout un projet pour que la prise en main soit nickel pour vous. Alors dans un premier temps, quand vous allez ouvrir Home by Me, tout en haut vous allez cliquer logiquement sur créer un projet. On va cliquer sur suivant et là vous allez pouvoir nommer votre projet Masterclass Home by Me. Ici vous avez l'option pour sécuriser votre projet, donc c'est le mettre soit en public ou soit en privé et là vous allez choisir si c'est une rénovation, une nouvelle construction, autre, vraiment comme vous voulez. Ici vous avez l'option d'importer un plan 2D ou de travailler sans plan, donc ça c'est deux options. Nous aujourd'hui on va travailler sans plan, ça va me permettre de bien vous montrer et vous expliquer comment démarrer. Et après vous avez le choix de soit commencer par pièce, donc Home by Me va vous proposer de placer des blocs directement sur votre page ou on va commencer par tracer des murs. Nous aujourd'hui on va tracer des murs. Ici vous arrivez avec un petit stylo et tout simplement vous allez pouvoir tracer grossièrement votre pièce. C'est ce que je dis à chaque fois, tracer d'abord grossièrement votre pièce sans mesure, sans rien, c'est vraiment pour avoir le gabarit. Ensuite il faut toujours forcément que vous ayez votre plan à côté pour pouvoir voir de quelle mesure, à quelle mesure correspond votre plan etc, enfin la pièce, et pour pouvoir les reporter en fait sur la construction que vous êtes en train de faire. A savoir que Home by Me c'est un outil qui va vous permettre de concevoir en toute simplicité et rapidement. C'est ça qui est vraiment bien avec Home by Me, c'est que en quelques minutes vous allez pouvoir très rapidement construire votre pièce. Alors l'idée c'est de se mettre en 2D sur ce plan, donc moi je n'ai pas le plan papier, on va céder du plan directement qui est déjà construit. Donc là on est en phase 2D et on va pouvoir céder des dimensions qui sont ici. Donc ça veut dire en fait sur Home by Me, à chaque fois que vous allez cliquer sur un mur, vous allez pouvoir visualiser la taille de votre mur directement. C'est exactement comme sur votre plan sur papier, vous avez les dimensions des murs etc. Donc ici on a 5,85. Ici tout simplement, on va cliquer sur le mur, donc on a construit notre pièce très rapidement, on va cliquer sur notre mur et on va pouvoir, en cliquant sur la dimension, indiquer les 5,85. Vous allez pouvoir appliquer soit à gauche ou soit à droite. Ça, ça va vous permettre de soit réduire votre mur de gauche ou soit réduire votre mur de droite. Ensuite, on va pouvoir tracer notre grand mur, à savoir qu'on a des dimensions intérieures et on a des dimensions extérieures. Faites toujours attention et faites toujours la différence entre les deux parce que forcément il y a des centimètres de différence puisqu'on a l'épaisseur du mur, donc c'est très important. Ici par exemple, 9,68. On clique sur le mur, pareil, et on va pouvoir indiquer les 9,68 appliqués en dessous. On va faire pareil pour ce mur-là, donc ici 6,25. Pareil, c'est la dimension extérieure. 6,25 appliqués à gauche pour étirer le mur. Et là, on va tracer ce mur-là, 5, et on a un autre mur ici. Donc, 4,08. Donc, on va d'abord tracer, même pas ce qu'on va faire en fait. Je vais vous expliquer, ce sera beaucoup plus simple. Au lieu de tracer deux pièces ici, on va tracer toute la longueur de cette pièce-là et après, on va pouvoir la séparer directement ici. Donc, c'est-à-dire que la pièce, elle est ici. On ne va pas noter les dimensions, on va juste récupérer un stylo. Donc, juste ici, tout en haut, vous allez pouvoir ajouter un mur. Ça va vous permettre de récupérer votre stylo qu'on avait au tout début et de pouvoir le positionner sur un mur pour pouvoir étirer un mur pour créer une nouvelle pièce. Et à chaque fois que vous créez une nouvelle pièce, vous voyez bien que Home by Me vous indique pièce numéro 2 et ici, on a la pièce numéro 1. Ce qui va vous permettre ici de pouvoir ajuster la bonne dimension. Et là, on avait 4,08 au-dessus. L'idée, quand vous allez tracer vos pièces, c'est de créer un squelette. Créer un squelette, ça va être tracer votre gabarit et placer tout ce qui est porte, fenêtre, plainte et radiateur idéalement. Et après, vous allez dans un second temps commencer à meubler et commencer à décorer votre espace. Mais commencez toujours par créer le squelette pour bien avancer. Regardez, vérifiez toujours aussi vos dimensions pour être sûr de ne pas devoir tout recommencer par la suite. Et après, vous pouvez commencer à meubler et décorer. Donc là, on va avoir les deux pièces qui sont ici. Cette pièce-là et cette pièce-là. On les a bien séparées en deux. Cette pièce-là, on va quand même la créer. Pourquoi ? Je vais vous montrer parce qu'on a une ouverture ici. Si on ne la crée pas, forcément, je me mets en vue 2D. Si on crée une ouverture, on va avoir un vide. Donc, on va pouvoir se replacer en 2D. Et ici, on va pouvoir créer notre pièce qui est à 2,72 en intérieur. Et on a 2,97 sur ce grand mur-là. Donc pareil, on va aller rechercher nos stylos. On va grossièrement créer une seconde pièce. Donc une troisième pièce là pour le coup. On a dit qu'on était à 2,72. Et je vais vous montrer après une petite chose parce qu'on a une épaisseur de mur là qui est différente. Et ici, on a 2,97. 2,97. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Alors ici, il va falloir changer l'épaisseur de mur. À savoir que quand vous tracez vos murs, l'épaisseur du mur standard sur Home by Me est à 10 cm d'épaisseur. Pour pouvoir changer l'épaisseur de vos murs, si vous voulez mettre plus petit ou plus grand, vous allez tout simplement en 2D, cliquer sur le mur sur lequel vous voulez modifier l'épaisseur. Donc ici, en l'occurrence, c'est celui-ci. Vous allez cliquer sur modifier. Et juste ici, vous allez pouvoir changer l'épaisseur. Donc nous, on veut un mur à 30 cm d'épaisseur. On va tout simplement cliquer sur notre mur, modifier et changer l'épaisseur de notre mur. Là, on voit que forcément, ça nous a créé un petit décalage. Pour bien aligner notre mur, on a juste à cliquer sur notre mur et décaler légèrement. Tout simplement. On voit que l'épaisseur du mur ici est aussi à 30 cm et en haut, elle est aussi à 30 cm. On va étirer notre mur ici. Donc pour l'étirer, c'est très simple. J'ai cliqué sur mon mur et je l'ai étiré vers le bas. Tout simplement. Pour être très précis, vous pouvez zoomer au maximum. Et là, vous allez pouvoir réduire un tout petit peu. Et on va pouvoir faire la même chose au dessus. Et d'ailleurs, je crois qu'on s'arrête ici et on n'était pas à 2... Ah oui, 2,97. Donc je comprends pourquoi on est à 2,97. Ici, notre pièce, ça fait 5,58. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. Hop, 5,58. On remodifie. On reclique sur le mur. 5,58 au-dessus. Et là, on est bon. Sachant qu'ici, il faut qu'on ait 2,59. Donc là, je regarde la dimension qui est juste là. 2,59 au-dessus. Donc juste là sur ce mur-là. Là, on a 3,16. Nous, il nous faut 2,59. Donc j'ai juste à cliquer dessus. J'ai dit 3,16. C'est ça ? 3,16. Appliquer en dessous. Et c'est ici qu'on va pouvoir remodifier à 5 mètres. Et là, on est bon. Quand on regarde, notre pièce, elle est OK. Donc je vous montre ici aussi. Donc ça, c'est la première étape. Je n'ai pas modifié l'épaisseur ici. On va la faire ensemble. Mais c'est important parce qu'on va avoir des niches. Donc pareil, elle a 30 cm. Et il va falloir du coup réajuster à 4,8. Donc pour l'épaisseur, 30. Et on réajuste à 4,8 mètres pour être sûr que tout est OK. Au-dessus. Là, on est bon. On a fait la structure globale de nos pièces. Ça nous a pris à aller 5, 10 minutes parce que j'ai réajusté un petit peu. Mais là, on a toute notre pièce qui est créée. La deuxième étape, ça va être de placer toutes les portes et les fenêtres. Donc les portes et les fenêtres sur Ombami, elles sont très faciles à visualiser. En 2D, en tout cas, quand je zoom, vous allez voir, ça se situe comme ceci. À savoir que les portes et les fenêtres se placent toujours sur les murs. Elles ne peuvent pas se placer autre part. En fait, on ne peut pas les déplacer, en tout cas, autre part que sur un mur. Donc ici, on va voir, pour vous montrer, c'est une fenêtre très simple. Je me reviens en 2D. C'est une fenêtre très simple, battante. Pour les fenêtres battantes, pour aller rechercher toutes vos menuiseries, ça va être tout en haut à gauche, dans Construire. Et là, vous allez avoir plusieurs catégories, que ce soit les portes d'extérieur, les portes intérieures, les fenêtres, etc. Ensuite, vous avez des sous-catégories. Nous, ça va être des fenêtres doubles ou on peut aussi mettre des portes-fenêtres. Ça dépend. Les deux fonctionnent. On peut aller directement dans porte-fenêtres. À savoir que sur Ombami, vous allez avoir des articles de marque. Donc des articles ici, avec un nom de marque ou des articles génériques. On dit articles génériques quand c'est des articles où vous pouvez vraiment tout modifier, que ce soit les dimensions et les couleurs. Ici, on ne va pas s'embêter. On va prendre directement un article générique. Sur la gauche ici, vous allez pouvoir filtrer, donc récupérer uniquement les articles génériques. Et on sait qu'on veut une porte battante. On va encore filtrer en porte battante. Et là, je refiltre en générique. Et là, vous avez tout ce qui s'affiche en porte battante et en générique. On peut prendre la couleur que l'on souhaite puisqu'on va pouvoir remodifier la couleur par la suite. Donc ici, je sais que je veux une fenêtre à deux battants. Je l'importe ici. Et comme je vous disais, une fois que vous la placez sur un mur, elle se superpose en fait directement sur le mur. On va aller modifier du coup les dimensions. Donc là, je zoom pour aller vérifier la dimension de ma fenêtre. Donc, on a une fenêtre de 1,65 m en largeur. Et pour connaître la hauteur, il vous suffit juste de cliquer sur modifier. Donc en largeur, 1,65 m. En hauteur, on a 2,53 m. On va aussi pouvoir modifier la hauteur par rapport au sol. Donc là, notre hauteur, elle a 10 cm du sol. Donc 1,65 m et 2,53 m. Donc, je clique sur modifier sur la fenêtre que je viens d'importer. 1,65 m. 2,53 m. Il y a un petit détail aussi que je ne vous ai pas indiqué. Ça, c'est une grosse erreur de ma part d'ailleurs. Hop. Et je vous l'indique juste après. Et là, on sait que notre fenêtre, quand on clique dessus, je zoom pour vous montrer. Quand on clique sur votre fenêtre, sur la fenêtre, pardon, on a la dimension de la fenêtre. Mais ce qu'on a aussi, c'est la dimension de la fenêtre par rapport au mur. Et ça, ça va être important pour savoir où est-ce que vous allez placer votre fenêtre exactement. Donc, soit vous placez votre fenêtre grossièrement sur le mur. Et là, vous allez ajuster directement en cliquant sur la mesure. Et vous allez indiquer les 20 cm. Soit vous avez juste à glisser votre fenêtre jusqu'à 20 cm. En général, pour être très précis, c'est toujours mieux d'indiquer directement la dimension. Vous allez pouvoir aussi changer le sens et le côté d'ouverture de la fenêtre. Il vous suffit juste de cliquer sur les curseurs qui sont ici. Et juste en bas, vous avez toutes les options. Vous pouvez changer la couleur des quincailleries, des menuiseries, des fenêtres. Vous pouvez vraiment tout changer. Quand vous cliquez dessus, vous êtes toujours dans modifié. Mais quand vous cliquez sur chaque catégorie, donc la quincaillerie par exemple, vous allez pouvoir choisir si vous voulez de la quincaillerie en bois, en pierre, en métal, etc. Vous prenez vraiment ce que vous souhaitez. Nous, on va tout mettre, si je ne dis pas de bêtises, en blanc. Et je vérifie tout de suite. Tout est blanc. Donc, je mets toutes mes menuiseries en blanc. Ce que je ne vous ai pas indiqué justement avant de placer vos menuiseries, c'est que vous allez pouvoir changer la hauteur sous plafond de votre pièce. Les hauteurs sous plafond standards, elles sont de 2,50 mètres. Mais parfois, on a de très hauts plafonds. Parfois, on a des plafonds très bas. Pour changer la hauteur sous plafond, ça va être très simple. Tout en haut, vous allez cliquer sur rez-de-chaussée. Et ici, vous allez pouvoir modifier la hauteur sous plafond de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Nous, on veut une hauteur sous plafond à 2,96. Et là, ça m'a changé la hauteur sous plafond. Ici, c'est changé aussi. Ici, c'est changé aussi. Donc, on est OK. Ça vous change en fait la hauteur sous plafond de l'étage dans lequel vous vous trouvez. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Ça nous a changé toute la hauteur sous plafond. Donc, on reprend pour les menuiseries. Vous allez pouvoir tout placer une par une. Au lieu d'aller les rechercher directement dans la bibliothèque, vous allez pouvoir directement les dupliquer. On sait qu'on veut des fenêtres à 1,65 qui ont toujours la même hauteur et toujours à la même distance par rapport au sol. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement cliquer sur la fenêtre, cliquer sur dupliquer et ça duplique automatiquement la fenêtre aux mêmes dimensions. Après, vous avez juste à la placer à l'endroit exact. Ici, on veut qu'elle soit à 27 cm du mieux. On fait exactement la même manipulation. On clique sur la distance et on applique les 27 cm et votre fenêtre est placée. Et ça, on va pouvoir le faire pour toutes les fenêtres de la pièce. Donc, on a une deuxième fenêtre qui est ici. Là, je vais vous montrer parce qu'en fait, j'ai mis une fenêtre double et j'ai mis une fenêtre fixe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une fenêtre à trois portes. Sur Omami, on a des fenêtres à trois portes, sauf que ce n'est pas le modèle que je souhaitais pour ce projet-là. Ce n'est même pas une trois portes, c'est une quatre portes. Ouais, c'est une quatre portes. Donc, du coup, j'ai préféré mettre une fenêtre double et ajouter des fenêtres fixes sur les côtés. Donc, on va dans un premier temps placer une autre fenêtre double. Donc là, elle est à 1,56. La hauteur n'a pas changé, la largeur n'a pas changé et on sait qu'on est à 141 du mur. Je zoome aussi pour vous indiquer que les distances, elles sont toujours bien identifiées ici. Donc, on a dit 1,41 et on est à 1,56 en dimension de fenêtre. Donc, pareil, on va dupliquer la fenêtre. 1,56 et là, on sait qu'on est à 1,41 du mur. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai juste à placer mes fenêtres fixes de chaque côté. Donc ici, on sait que la fenêtre fixe, elle est de largeur 58 et c'est la même hauteur. Pour aller rechercher mes fenêtres fixes, ça va être exactement pareil. Dans construction, je fais un retour en arrière pour vous montrer. Dans construction, pareil, on va aller dans fenêtres. Et là, on va aller dans fenêtres simples puisqu'on sait que c'est une seule fenêtre très, très simple, sans battance, sans rien. On va filtrer en générique et tout en bas, quand vous allez descendre, on va avoir différentes fenêtres, différents modèles de fenêtres. Moi, ce que je fais en général, c'est que je prends les verrières. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas forcément... Oui, c'est identifié comme une verrière, mais on ne va pas forcément voir que c'est une verrière. On peut penser que c'est une fenêtre aussi puisque là, ce sera du fixe. On va aller la récupérer. Toujours en cliquant sur modifier, on va changer les dimensions qui étaient à 58. 58. Ici, en hauteur, on est à 2,53 et en hauteur par rapport au sol, on va changer à 10. Et là, pareil, vous pouvez la placer juste à côté de la fenêtre. On duplique et je vais faire l'inverse. On duplique ici et je la place ici. Je clique sur modifier pour changer la couleur. En général, quand c'est du blanc, moi, je mets toujours peinture mat ou peinture satinée. Ça évite d'avoir des reflets quand vous faites des rendus 3D. Et là, on est OK. Je vous montre ce que ça donne. En 3D. Je dézoome pour vous montrer. On a placé toutes nos menuiseries. Ici, on ne va pas les placer tout de suite parce que ce ne sont pas des menuiseries, ce sont des ouvertures. Et là, il va nous manquer la porte qui est juste ici et une porte qui est juste ici aussi. Donc là, c'est un appartement haussmanien. Donc, en fait, c'est une porte. Généralement, on a souvent des portes comme ça dans les intérieurs. Donc, on va juste placer une porte ici et la deuxième porte qui va se trouver juste là. Je me remets en 2D pour avoir la dimension. Je clique sur la porte toujours. 95 et 2,15. Pour les portes, c'est toujours d'en construire. Et là, ça va être une porte intérieure. On sait que c'est une porte battante. On a juste à cliquer sur porte battante. Et pareil, je vais filtrer en générique. Et là, vous avez plusieurs portes. Nous, le modèle de porte qui nous intéresse, ça va être celui-ci. Ajouter au projet, je vérifie toujours les dimensions. Donc, 95 et 2,15. 95 et 2,15, on est bon. Et là, je peux placer ma porte. Le sens d'ouverture, je vais pouvoir le changer. Donc, elle s'ouvre vers l'extérieur. Donc, sur Modifier, j'ai juste à changer le curseur vers l'extérieur. Je vais pouvoir la dupliquer puisque c'est exactement la même porte que j'ai utilisée ici. Je n'ai pas pris une double porte, j'ai pris deux portes simples. Je vais vérifier tout de suite. C'est ça, j'ai pris deux portes simples. Parce que le modèle était beaucoup plus intéressant pour moi. C'était le modèle qui se rapprochait le plus de la réalité. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé deux portes simples. Mais vous pouvez aussi utiliser des portes doubles. Vous en avez énormément, vous en avez plein. Donc, on est à 81 et en hauteur de 15, pareil. 81. On est à combien du mur ? On va zoomer. Et toujours pour être plus précis et pour avoir les bonnes dimensions, n'hésitez pas à zoomer, c'est hyper important. Donc là, on est à 8 du mur. Voilà, je change le côté d'ouverture tout de suite. Et là, je vais pouvoir dupliquer. Ça se duplique directement à côté et j'ai juste à changer le sens d'ouverture. Et là, on est OK. Quand on regarde ce que ça donne en 3D, je vais vous indiquer comment faire l'ouverture aussi. Quand on regarde en 3D, la porte est placée. Ce sera toujours des portes fermées. Et là, on a tout. Une fois que vous avez fait tout ça, donc une fois que vous avez construit globalement la structure et placé toutes vos menuiseries, vous allez pouvoir trouver en fait le sol que vous voulez, donc la texture de sol que vous voulez, si vous voulez du parquet, du carrelage, etc. Placez vos plaintes et vos radiateurs si vous en avez aussi. Ici, on va choisir notre parquet. Peu importe l'ordre dans lequel vous commencez, mais au moins, il faut que tous ces éléments-là soient faits. Alors, en parquet, on a un parquet assez foncé. Donc, toujours pour aller chercher du parquet, c'est très simple. Vous avez deux manières de faire votre recherche. Soit vous cliquez directement sur le sol, toujours en 2D. Vous cliquez sur modifier. Et ici, vous avez le choix de choisir soit une couleur pour le plafond, soit pour le sol. Nous, c'est le sol qui nous intéresse. Donc, on a juste à cliquer sur le sol. Et après, vous avez le choix, soit du parquet, de la moquette, du vigny ou du carrelage. Vous avez énormément de choix. Ce qui est un peu embêtant ici, c'est qu'on visualise assez mal en fait le motif ou le choix que vous allez faire. Donc, la deuxième solution que vous pouvez faire directement, c'est aller dans la bibliothèque. Peu importe sur quoi vous cliquez, vous pouvez vraiment cliquer sur n'importe quelle catégorie. Et ici, vous allez faire une recherche. Donc là, nous, on veut du parquet. Vous allez juste aller rechercher parquet. Et là, vous allez avoir tous les parquets que vous propose Home by Me, qu'a Home by Me en tout cas dans sa bibliothèque. Et là, vous pouvez faire votre recherche de parquet. Nous, on va aller utiliser celui-ci. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Et vous voyez, vous avez un petit pinceau, un petit pinceau qui s'affiche. Le petit pinceau, il s'affiche uniquement sur les parties de votre pièce, les surfaces, où vous pouvez appliquer justement du parquet. Donc là, nous, on sait qu'on en veut au sol, mais vous pouvez aussi en appliquer au mur. Hop ! Et là, on valide toujours. Vous pouvez aussi changer le sens du parquet. Donc, il me semble que nous, ah, même pas, il est dans ce sens-là. Mais je vais vous indiquer comment changer le sens du parquet. Et généralement, en plus, il est dans l'autre sens, le parquet en fin de Hongrie. Pour changer le sens du parquet, vous avez juste à cliquer dessus, modifier. Ici, vous allez cliquer, du coup, sur le sol. Et tout en haut, vous allez cliquer sur modifier le matériau. Là, vous allez pouvoir cliquer sur la rotation. Et vous allez aussi pouvoir bouger votre parquet. Donc ça, c'est pas mal aussi. On a appliqué notre parquet au sol. La deuxième chose à faire, ça va être de placer toutes nos plaintes. Alors, malheureusement pour l'instant, mais ça ne devrait pas tarder à sortir, les plaintes, vous devez les placer mur par mur. On ne peut pas, on n'a pas encore d'option sur Home by Me pour l'appliquer à toute la pièce. Pour aller rechercher des plaintes, tout simplement, moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je vais directement dans la bibliothèque. Je fais une recherche de plaintes. Et là, vous avez toutes les plaintes ici qui sont génériques. C'est un article de marque, mais elles sont génériques. C'est-à-dire que vous pouvez modifier la dimension des plaintes. Je vous conseille de placer vos plaintes en 2D. Vous allez être beaucoup plus précis. Vous savez qu'elles vont être directement accolées au mur. Donc comme ça, vous n'avez aucun souci. Hop, la plainte. Vous pouvez la retourner. Donc là, c'est l'outil de rotation. À chaque fois, sur tous les objets que vous allez placer, tout le mobilier, la décoration que vous allez placer dans vos pièces, vous avez ce cercle autour de l'objet, ce qui va vous permettre de faire pivoter l'objet sur lui-même. Et après, vous allez pouvoir le positionner directement sur le mur. Et vous voyez que quand vous faites buter un objet sur un mur, il se colle directement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours le placer en 2D parce qu'en 2D, on est toujours plus précis. L'astuce pour savoir à quelle dimension vous allez mettre vos plaintes, c'est tout simplement que vous allez cliquer sur le mur et vous allez indiquer exactement la même dimension, logiquement. Puisque vos plaintes, elles font vraiment tout le tour de votre pièce. Modifier. Donc là, 500. Je vous rassure, on ne va pas faire toutes les plaintes. On va basculer directement sur un projet qui a déjà des plaintes. Mais en tout cas, voilà, vous indiquez la dimension. Donc pareil, vous allez cliquer sur modifier, vous changez la largeur. Et après, vous pouvez replacer votre plainte là où vous souhaitez. Sachant que vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un article de marque, vous pouvez changer le style. Donc vous pouvez appliquer la texture, la couleur que vous souhaitez. Et vous allez aussi pouvoir indiquer si vous voulez que le coin soit ouvert ou fermé. En général, on ne voit pas vraiment quand ce sont des pièces qui sont fermées, mais quand ce sont des pièces qui sont ouvertes ou que vous avez des alcoves ou quoi que ce soit. Toujours pour que ce soit plus réaliste et pour que vous soyez plus précis, n'hésitez pas à bien regarder visuellement ce que ça donne quand c'est ouvert et quand c'est fermé. Donc là, on imagine qu'on a placé toutes nos plaintes. Et avant de basculer sur un projet où j'ai déjà placé les plaintes, je vais vous montrer ici comment faire cette ouverture ici et ici. Parce qu'en fait, on n'a vraiment pas de mur. Donc il y a deux solutions. Soit vous importez ce qu'on appelle des ouvertures sur Homebunny. Donc pareil, quand vous allez dans la bibliothèque, vous allez faire une recherche d'ouverture. Vous avez plusieurs types d'ouverture. Donc soit vous importez une ouverture. Généralement, on prend celle-ci quand ce sont des ouvertures de porte, mais vous pouvez aussi utiliser des ouvertures arrondies. Là, ce qui nous intéresse, c'est des ouvertures plutôt rectangulaires ou carrées. Ça va vous permettre en fait de créer une ouverture sans porte justement. Donc soit vous importez une ouverture et vous avez juste à la place sur votre mur. Quand vous visualisez, du coup, vous voyez bien que ça vous crée une ouverture. Bien évidemment, vous pouvez changer la dimension. À savoir que tout ce qui est ouverture, vous ne pouvez changer les dimensions qu'en 2D. Ici, je ne peux pas cliquer sur mon ouverture forcément. Donc en 2D, vous allez pouvoir cliquer sur l'ouverture. Et là, sur modifier, vous allez pouvoir changer les dimensions. Ça, c'est la première solution. Ce qui est un peu contraignant avec ces ouvertures, c'est que vous allez avoir en fait ce passage. Bon là, c'est ma plainte. Je vous la supprime juste pour vous montrer. Mais vous allez avoir en fait ce passage qui va être visible quand vous allez faire vos vues réalistes. Donc l'idée en fait, c'est bien quand vous avez deux sols différents, c'est vraiment pas dérangeant, c'est pas visible. Mais quand vous avez le même sol, il n'y a pas le raccord qui se fait automatiquement. Donc la deuxième solution pour créer cette ouverture. Hop, là, je supprime l'ouverture que je viens d'importer. La deuxième solution, ça va être en fait de diminuer votre mur de chaque côté. Donc en fait, de pousser les murs, de l'ouvrir tout simplement. Donc vous allez tout simplement cliquer sur votre mur. Et en fait, dès que vous voyez qu'il y a un petit carré noir qui s'affiche sur votre mur, c'est que vous pouvez étirer votre mur et créer justement cette ouverture. Là, on a un petit, voilà. Donc là, vous pouvez créer votre ouverture. Et vous n'avez pas justement ce petit bug entre parenthèses qui se faisait entre les deux espaces. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est cette option qu'on va utiliser ici. La seule chose, là où il faut faire attention, c'est que forcément, quand vous allez créer votre ouverture, ça va vous créer votre ouverture du sol au plafond. Mais nous, une ouverture avec une porte, forcément, on a le haut de notre porte qui est fermé. Donc ça, il va falloir rajouter une forme pour pouvoir fermer au-dessus. Avant de vous montrer comment fermer avec une forme, on va mettre les bonnes distances de notre mur. Et on va visualiser ici en 2D. Donc le mur, ça, c'est la forme que j'ai rajoutée. C'est pour vous, je vais vous le montrer juste après. Là, on a nos plaintes. Les deux bouts blancs, c'est les plaintes. Et ici, on sait que cette partie basse de notre mur, elle fait 1,74. Ici, c'est indiqué ici. Donc là, notre mur, on veut qu'il fasse 1,74. On va simplement indiquer 1,74. Et là, il faut faire attention. On veut appliquer les 1,74 au-dessus et pas en dessous. Si vous l'appliquez en dessous, c'est ce mur-là qui va diminuer la pièce. Nous, on veut ouvrir l'ouverture. Donc on va du coup appliquer au-dessus pour que justement notre mur se diminue. Et on va faire exactement la même chose au-dessus. Ici, on a un mur à 1,65. Donc on va simplement cliquer sur notre mur, cliquer sur les 1,97 et appliquer 1,65. Et là, c'est l'inverse. On veut l'appliquer en dessous. Quand on regarde le plan, c'est en dessous qu'on veut que notre mur s'étire. Donc appliquer en dessous et là, automatiquement, votre mur s'étire. Quand vous regardez en 2D, c'est exactement comme tout à l'heure. On a bien notre ouverture. Et du coup, pour créer justement... Hop, ça, je le replace. Voilà. Pour créer justement ce qu'il y a juste au-dessus là, vous allez vous aider de formes libres. Sur Ombaimi, on appelle ça des formes libres. C'est des formes que vous avez qui peuvent vous permettre de tout faire. C'est un peu comme un article générique, sauf que là, ce sont plutôt des formes. Donc tout simplement, dans la bibliothèque, vous allez rechercher formes libres. Et là, vous avez énormément de formes différentes qui peuvent vous permettre de faire énormément de choses sur Ombaimi. Nous, ce qu'il nous faut, c'est juste un rectangle, tout simple. Sachant que toutes ces formes libres, elles sont modifiables. Vous pouvez appliquer la texture et la matière que vous souhaitez. Et vous pouvez bien évidemment changer les dimensions. Donc on va récupérer du coup un cube, ajouter au projet. Le cube, il est très simple. En 3D, vous le visualisez. Il est comme ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une dimension qui va nous permettre de combler le haut ici. Donc là, on a juste à cliquer sur la forme libre que j'avais déjà placée dans le projet fini. Et on va indiquer les mêmes dimensions. Donc 30, 86 et 170. Modifier 30, 86 et 170. Et là, vous voyez que ça vous a modifié toutes les dimensions. Alors, je vous ai parlé des éléments qui pivotaient. Donc le cercle vous permet de faire pivoter les éléments sur eux-mêmes. Mais vous pouvez aussi déplacer les objets. Donc une fois que votre souris est sur l'objet, vous pouvez déplacer votre objet. Mais vous pouvez aussi déplacer votre objet vers le haut et le bas grâce à la flèche qui est juste au-dessus de votre objet. Si vous ne visualisez pas la flèche, ça veut dire que vous êtes trop en contre-plongée. Pour bien visualiser la flèche et pouvoir déplacer du coup votre objet, vous vous mettez un peu face à l'objet. Et là, la flèche se met automatiquement. Et là, vous pouvez déplacer votre objet du haut vers le bas. Et si vous voulez le déplacer de gauche à droite, vous avez juste à cliquer dessus et le déplacer de gauche à droite. Pareil, pour placer le cube pour qu'il soit bien d'équerre sur l'ouverture, vous allez zoomer au maximum et placer. Ce n'est même pas un cube, c'est un rectangle. Vous allez le placer directement sur l'ouverture pour combler l'ouverture. Sauf que nous, on veut que l'ouverture, elle soit en bas. On va juste cliquer sur la forme libre et faire glisser le cube vers le haut. Et là, ça vous crée une ouverture. De la même manière, un peu différemment, mais de la même manière, vous allez créer l'ouverture qui est juste ici. Donc j'ai fait exactement la même chose, mais j'ai placé des portes en plus. Donc en 2D, vous voyez ici que j'ai placé une forme libre. On va mettre les bonnes dimensions, donc 2,12 de ce côté-là et 2,7 de ce côté-là. Je me mets ici en 2D et là, hop, 2,12 ici, 2,12 de ce côté-là, appliqué à droite. Et là, vu que je n'ai plus de mur, je vais juste reprendre un mur et retracer. Et je veux que ça soit à 2,07, appliqué à gauche. Et là, on est bon. Pareil, on va aller prendre une forme libre. Donc là, je vais juste dupliquer celle-ci et indiquer les bonnes dimensions. C'est 10, 81 et 70. Modifier, 10, 81 et 170. Je zoom pour être sûre de bien placer ma forme libre. On va faire un peu plus grand. Et là, on est bien placé. Et j'ai juste à la monter un tout petit peu. Et là, notre ouverture est créée. On va basculer du coup sur un second projet. Enfin, c'est le même projet, mais là où j'ai déjà placé toutes les plaintes. Vous pouvez, ici, j'ai placé du coup des portes. Donc, les portes, vous pouvez les placer. Je vous ai dit que vous pouvez les placer uniquement sur les murs. Mais on a une petite astuce pour créer, justement, cette ouverture de portes. Tout simplement pour créer cette ouverture de portes, toujours en 2D. Vous allez, en fait, tracer des murs un peu dans le vide. Donc là, on veut créer des portes ici. Je vais vous déplacer la formulée pour que vous puissiez voir. On veut placer des portes ici. Mais on veut qu'elles soient ouvertes. Donc, je vais juste tirer un mur, ici, grossièrement. Je valide. Et là, je vais aller prendre une porte. Donc, je vais dupliquer celle-ci parce que je veux qu'elle ressemble à celle-ci. Et je vais la placer, la porte, ici. En 2D, ce que ça donne, c'est ça. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, tout ça. Donc, ce que vous allez faire, une fois que vous avez placé votre porte, c'est que vous allez cliquer sur le mur et vous allez le supprimer puisque vous ne voulez pas que le mur existe. Donc, vous supprimez. Une fois que vous avez supprimé le mur, la porte, elle reste, mais elle est ouverte. Et là, vous allez pouvoir replacer votre forme libre juste ici. Donc, ça, c'est un peu technique, mais c'est une bonne astuce si vous voulez avoir, justement, cette ouverture de porte puisque vous ne pouvez pas la créer, en fait, avec les portes et les fenêtres qui existent directement sur Ombay. Vous pouvez créer exactement la même chose de l'autre côté, de la même manière, ce qui va nous donner ceci. Donc là, sur le projet, on a mis notre parquet. On a mis toutes nos plaintes dans toute la pièce. Je zoom pour vous montrer. On a mis toutes nos plaintes qui sont ici, les portes, les fenêtres, etc. Et ce qu'il faut maintenant, et ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on va placer, du coup, toutes les moulures puisque c'est un appartement haussmanien. Je vais juste vous montrer comment rechercher les moulures et comment les placer sur les murs parce que c'est vrai qu'il faut être très, très précis. Donc là, on a des moulures vraiment partout, 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 partout. Sur Ombaymi, vous avez aussi toutes les moulures. Vous avez les cimes, vous avez les encadrements, vous avez vraiment tout. Pour les moulures, vous avez juste à aller dans la bibliothèque et faire une recherche moulure. Et là, vous avez toutes les cimes, les encadrements. On va commencer déjà par celle-ci. L'encadrement est ici. C'est un article de marque, mais vous pouvez aussi le modifier. Donc ici, vous allez pouvoir modifier tout ce qui est largeur et hauteur, la couleur de la moulure et le style ici directement. Si vous voulez qu'elle soit beaucoup plus arrondie sur les angles, vous allez pouvoir directement la placer sur le mur. Et pareil, avec la flèche, pouvoir adapter la hauteur. Ça va être très technique. Pourquoi ? Parce qu'il faut une distance spécifique entre chaque moulure. Pour ça, vous allez, et ça, il faut vraiment prendre le temps de le faire pour être très précis, vous allez tout simplement cliquer sur ici l'outil mesure, ce qui va vous indiquer toutes les mesures environnantes de l'objet sur lequel vous avez cliqué. Donc ici, en cliquant sur mesure, vous voyez que votre moulure ici, elle a 37,9 cm du mur et 75 du plafond. Si vous voulez par exemple qu'elle soit à 50 du plafond, vous avez juste à indiquer 50 cm ici et votre moulure, elle bouge directement de place. Vous n'avez rien à faire. Pareil, c'est exactement la même chose pour le mur. Si vous voulez qu'elle soit à 40 cm du mur, vous avez juste à indiquer 40 cm du mur. Et ça, c'est intéressant quand vous voulez être hyper précis et que vous voulez avoir une bonne distance entre chaque article. Vous pouvez le faire vraiment pour tous les articles que vous allez importer sur Ombaimi. Et du coup, je vous montre la pièce avec la moulure finalisée parce que forcément, on ne va pas s'amuser à faire ça dans toute la pièce. Pareil, après, vous allez aussi placer vos radiateurs. Donc les radiateurs, pour aller les rechercher, ça va être d'en meubler ou d'en décorer, vraiment ce que vous voulez. Et vous allez aller faire une recherche de radiateurs. Et là, vous allez avoir plein de radiateurs qui vous sont proposés. Pareil, vous allez avoir des articles de marque ici, mais vous allez aussi avoir des articles génériques. Et je vous le répète, les articles génériques, vous pouvez tout changer, que ce soit dimension ou texture et couleur. Et vous l'importez directement sur votre projet. Et après, vous pouvez le placer. Quand je vous ai montré tout à l'heure la fonctionnalité mesure, ça, c'est utile aussi pour les radiateurs. C'est-à-dire que, par exemple, les radiateurs, ils ne sont jamais posés à même le sol. Ça va vous aider justement en cliquant sur l'outil mesure. Ça va vous indiquer à quelle distance vous voulez être exactement par rapport à la hauteur du sol. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir l'utiliser pour les radiateurs, pour avoir une distance spécifique entre deux meubles, etc., pour avoir un bon passage, etc. Voilà pour ça. Donc ça, c'est votre gabarit. C'est ce qui va vous permettre de démarrer votre projet comme il faut, une fois que vous avez fait tout ça. Donc structure de la pièce. Vous avez bien indiqué toutes les dimensions en regardant, justement, pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Une fois que vous avez placé toutes vos menuiseries, vos portes, vos fenêtres, vos plaintes, vos radiateurs, vous pouvez commencer à aménager votre projet. Je vous montre très rapidement comment retrouver les articles sur Home by Me. Mais après, ce sera très, très simple puisque c'est juste de l'ameublement et de la décoration. Ici, sur Home by Me, vous avez plusieurs catégories. Et justement, dans Meubler, quand vous cliquez sur Meubler, hop, je fais un retour, vous avez des sous-catégories par pièce. Et dans chaque sous-catégorie, vous allez avoir tous les éléments. Donc en cliquant sur les éléments, vous avez encore des sous-catégories. Là, vous avez tout ce qui est fauteuil, pouf et canapé. Et après, vous pouvez vraiment sélectionner l'article que vous voulez importer sur votre projet. Sachant que vous pouvez aussi filtrer par marques. Là, vous avez beaucoup de marques, mais vous avez aussi des marques qui ne sont pas encore dans le listing, mais qui existent déjà sur Home by Me. Vous pouvez faire votre recherche soit par marque, soit par couleur, soit par matériau, pardon, ou même par style ici. Et à chaque fois, c'est exactement la même manière qu'on a fait pour tous les objets que j'ai importés. Vous ajoutez directement à votre projet et vous meubler comme vous voulez. Ici, ça va être tout ce qui est... Hop, je fais un petit retour en arrière. Donc ici, ça va être tout ce qui est mobilier. Mais après, vous avez aussi décoré. Et décoré, c'est avec tout ce qui est texture, matière, tout ce qui va être éclairage, les plantes, etc. Donc pareil, en cliquant dessus, vous avez des sous-catégories. Et vous avez là les plafonniers, les lampadaires, les lustres, etc. Vous avez vraiment tout. Et vous avez à chaque fois, pour toutes les sous-catégories, des articles génériques. Comme je vous disais, articles génériques, c'est déjà des articles où vous pouvez vraiment tout modifier. Voilà pour ça. Malheureusement, on n'aura pas le temps de meubler l'espace ensemble. Mais une fois, c'est vraiment ce qui est le plus important, surtout si vous démarrez sur un logiciel de conception 3D. Même si Home by Me est très facile de prise en main, il faut vraiment que vous puissiez construire dans un premier temps votre pièce, monter tous les murs et après vous agencer, vous aménager. Si vous ne faites pas ces étapes-là, vous allez être brouillon dans votre projet. Et en plus, ça ne va pas être réaliste par rapport au plan que vous avez. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez vous faire plaisir et donner l'ambiance que vous voulez, le style que vous voulez à votre espace. À savoir que Home by Me, franchement, le but, c'est que la cible soit vraiment très large. Donc c'est autant un outil qui est destiné aux professionnels, donc les décorateurs, les architectes, les professionnels de l'immobilier, du bâtiment, etc. Mais c'est aussi pour les passionnés, pour les personnes qui sont en pleine construction, en pleine rénovation et qui veulent très rapidement meubler leurs pièces, etc. Donc ça, c'est pas mal. Voilà pour ça. Je vous montrerai tout à l'heure, si vous voulez, les vues réalistes du projet. Je vais reprendre la conversation. Du coup, il y a un système pour étirer les moulures à partir d'une partie du mur pour éviter de le faire sur tout l'appartement. Étirer les moulures, placer les moulures, en fait, je pense que c'est ça, Afida, que vous demandez. En fait, on peut dupliquer les moulures, c'est-à-dire que c'est comme les portes et les fenêtres. Une fois qu'on a indiqué la bonne dimension sur notre article, on peut le dupliquer. Et après, avec l'outil mesure, en fait, vous avez juste ce que je vous indique. Et franchement, cet outil-là, il est vraiment pas mal. Vous allez pouvoir, en fait, ajuster la distance que vous voulez entre chaque moulure. Mais par contre, on n'a pas encore l'option. Mais à mon avis, ils sont en train de le développer. On n'a pas encore l'option de cliquer pour appliquer sur tout l'espace. Surtout l'espace, pardon. Plutôt ajouter l'isolation après avoir placé les murs avec les dimensions avant rénovation. Alors, en fait, on ne peut pas placer l'isolation. Mais du coup, en changeant l'épaisseur du mur, vous pouvez indiquer en fait l'épaisseur qui va vous permettre de savoir quelle est l'épaisseur de votre isolation. Donc, ça revient un peu au même. L'épaisseur du mur va permettre d'ajuster tout ça pour créer des niches. Oui, les niches, ça va être avec les ouvertures. Exactement de la même manière. Changez bien l'épaisseur de votre mur. Et après, vous pouvez ajuster la hauteur pour pouvoir créer les niches. Comment faire pour peindre une moitié de mur suivant la hauteur ? Ah oui, vous allez utiliser les formes libres. Je vais vous montrer juste ici. Donc, en fait, la question, c'était comment peindre un mur sur la moitié, donc à l'horizontale. Vous n'allez pas réutiliser les formes libres. Donc là, je vais la dupliquer, la forme libre, puisqu'elle est déjà dans mon projet. Et en fait, la forme libre, elle va vous permettre d'appliquer, puisque la forme libre, vous pouvez appliquer tout ce qui est texture, matière, couleur, tout ce que vous voulez. Donc, vous allez simplement, en fait, changer l'épaisseur de la forme libre. Soit vous la mettez à 1, soit vous pouvez même la mettre à 0,3. Et là, vous allez pouvoir, en fait, je vais prendre un exemple. Je vais prendre du vert. Je l'applique sur ma forme libre. Et là, ça va vous permettre directement de l'ajuster. Par exemple, si vous voulez faire un sous-bassement, on va modifier la longueur. Par exemple, si on veut mettre du 2 mètres, et bien là, ça vous crée, en fait, un sous-bassement. Et je vous zoome pour vous montrer. Et l'épaisseur, elle est tellement faible que quand vous allez faire votre image réaliste, on ne va pas le voir. Au niveau des meubles, il y a toutes les enseignes. Non, il n'y a pas toutes les enseignes. Il y a beaucoup d'enseignes. Il y en a pour tous les budgets, en tout cas. Donc, on a des articles de designers. Et on a aussi des boutiques qu'on peut retrouver, qui sont assez accessibles pour tous. On a une nouvelle fonctionnalité sur Home by Me. C'est les rendus aériens. Vous savez, des rendus soit en 3D ou soit en 2D. Mais vraiment, en vue aérienne, c'est très, très joli. Vous savez quoi ? Je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Et je sais que ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé. Et ça, c'est top. Donc ici, les vues aériennes. Et les vues aériennes ressemblent à ceci. Voilà. Les vues aériennes. Et vous avez la possibilité de soit être en 3D ou soit en 2D. Et en fait, ça va vous permettre, voilà, d'avoir cette visibilité. Mais avec les articles en 3D, donc c'est super joli. Vous pouvez changer la focale. On a toujours les caméras 1, caméra 2. Ça, c'est top. Donc, dans personnaliser, pareil, on peut avoir le choix. Donc, dès qu'on va faire, en fait, notre vue aérienne, on peut avoir le choix de faire cette vue, soit avec un fond blanc, soit avec un fond noir, avec un fond gris ou soit transparent. Et c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, c'est super. Pour les personnes qui ont déjà testé d'autres outils, vous pouvez faire le comparatif très facilement. Mais sur Home by Me, quand vous faites des visuels réalistes, en moins que 5 minutes, vous les avez. Donc ça, c'est top. On peut dessiner des meubles sur mesure sur... Alors, oui, avec Make by Me, justement. Vous pouvez concevoir vos propres meubles au code que vous voulez et vous pouvez les importer sur vos projets. Donc, je vous invite à regarder ce que c'est Make by Me directement. Bon, bah super. Si ça a plu à tout le monde, c'est top. Moi, ça a été un honneur d'être encore là avec vous pour cette masterclass-là. N'hésitez vraiment pas à nous faire des retours. Ça va vraiment nous aider. Et puis, à la prochaine.